Troisième match de cette première partie de deuxième journée, c'est le Clermont Foot face au Racing Club Strasbourg Alsace. Le club alsacien face à Clermont, les Alsaciens ont pris 3-0 la semaine dernière, ça n'était pas une ouverture facile pour eux face à Lyon. De l'autre côté, Clermont s'était imposé face à Bordeaux dans un match où Maestro avait gagné et où le 2v2 leur avait souri. Maestro qui a un jeu très rapide de transition, on sait que c'est la foudre Maestro. Et Bombes qui avait pris 2 buts très rapidement à la dernière journée, en 10 minutes de jeu, le match était plié face à Alex à 2-0, c'est impossible de revenir. Donc il va falloir être beaucoup plus solide défensivement, il va falloir mieux rentrer dans son match. Et de l'autre côté pour Maestro, normalement on est censé confirmer un petit peu son statut dans ce match-là et on va devoir prendre un point pour le Clermont Foot. Et on est de retour sur le terrain directement entre Clermont Foot 63 et le RCSA. Mon cher type, un match très important qui va donner le ton de cette rencontre et directement ce sont bel et bien les Clermontois qui ont le ballon puisqu'ils évoluent en blanc aujourd'hui. Allez, on va voir ce que ça donne cette première offensive de la part de Maestro. On sait toujours que sur l'engagement, il y a un petit peu plus d'espace, les joueurs sont un petit peu plus apathiques. Et là cette fois-ci on va garder le ballon intelligemment avec Ashraf Hakimi, mais malheureusement c'est une récupération haute de la part de Bombes qui va peut-être pourquoi pas lui permettre de partir gentiment en contre-attaque. Non, on va garder le ballon. A Rojo c'est plutôt rare, on part sur une petite phase d'observation. C'est un corner qui est gratté par les Strasbourgeois, la première situation un petit peu dans ce résumat. Oui, complètement, attention là avec David Ginola qui va accélérer pour revenir en arrière. Ouh là, pas ce coup du foulard maintenant pour Ronaldinho, Ronaldinho, le poteau du côté de Bombes qui avait tenté quelque chose d'un petit peu novateur. Mais les extérieurs du pied, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu en E-Ligue 1. Uber Eats, c'est là, ça a failli rentrer type contre-attaque maintenant pour Maestro. Mais attention, le Strasbourgeois est en train de s'asseoir dans ce match pour le moment. En récupération de la part de Presse Nkipemé, mais le ballon est encore au Strasbourgeois. Oui, attention maintenant, Ginola qui va combiner avec Renato Sanchez, avec Ronaldinho Gaouche, qui va trouver maintenant Lionel Messi, Messi avec Kylian Mbappé. Mais heureusement, la très bonne intervention d'Ismail qui va permettre à son équipe de repartir. Les Clermontois n'ont pas forcément la balle. Les Maestros n'est pour l'instant pas le Maestro dominateur qu'on a l'habitude de voir, le Maestro Ligue des Champions, comme j'ai pu voir dans le chat. Mais ça reste un Maestro qui ne prend pas de but. Et là, attention, le très bonnes combinaison avec Hakimi qui va très très vite. Hakimi qui passe l'épaule, heureusement l'intervention. C'est maintenant Ronaldinho qui va pouvoir essayer d'aller faire la différence. Sur le côté, le player luck, non, la finte qui est bien jouée. On va essayer de remiser derrière avec Hakimi. Hakimi qui va essayer de faire la différence. Les petits gausses droites, on ne se presse pas. Du côté des Strasbourgeois, on essaye d'attendre la solution correctement. Ici, on va la trouver avec Seko Fofana. Gino là, oh, c'était bien joué ce L2 Will. C'est dommage, Maestro ne s'est pas fait avoir. C'est bien défendu. Oh, Aronjo, un petit star de la part de Maestro. Quelque chose peut-être à modifier dans la tactique ou simplement dans la manette. Non, je crois que j'ai compris ce qui s'est passé. On l'a vu lever les bras sur l'occasion. Je crois que ça bug un petit peu dans ce match du côté de Maestro. J'ai vu des saccades dans le match. Je pense qu'il est en train d'écrire sur Discord aux administrateurs pour leur dire que le match saccade énormément, que c'est compliqué pour lui d'évoluer. En tout cas, c'est la sensation que j'avais parce que je l'ai vu lever les bras au ciel alors que son adversaire avait le ballon. Maestro, donc je ne sais pas, est-ce que ce match va être relancé ? Ça va être une bonne question. Voilà, je pense que les joueurs vont repartir. 42e minute de jeu. Du coup, je pense que c'est le moment où il y a eu les gros frisins. On va essayer de trouver une brèche dans la défense adverse. Et si maintenant, chose faite, on va un petit peu multiplier les passes. Vous voyez ici avec Zinedine Zidane que c'est bien fait. Ça ici, le bon décalage sur le côté. Dans l'axe ici avec Neymar, c'est dommage. Peut-être quelque chose de mieux à faire. Occasion de faire du bien à son équipe en se donnant beaucoup d'espace avec Mbappé. Mbappé, oh là là, dommage. L'orato était si bien joué. Il n'est pas hors jeu. Si, monsieur, il faut revoir les règles parce que là, il y a au moins 4 bons mètres sur lesquels on est complètement hors de la zone de jeu. Et du coup, ce ballon va revenir du côté des Clermontois, mon cher Di. La partie, elle est un peu plus folle quand ça va vite, justement, pour pouvoir jouer son football de transition. Et là, Bombay, c'est pour le moment qu'il le contre à merveille. Et pourquoi pas ici avec Neymar, Mbappé. Le petit dream qui va être tenté. Non, la passe avec Lionel Messi. Oh là 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 là, l'extérieur du pied contre toute attente. C'est Bombay qui marque le premier but et qui mène dans ce match. Magnifique performance de la part de Bombay. Pour le moment, il n'y a rien à dire qu'elle est bien jouée cette occasion sans aucun dribble, que de la passe, mon cher Ravaud. Oh là 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 là. Effectivement, la foudre à taper, mais pas du bon côté dans ce match entre le Racing Club Strasbourg-Alsace et le Clermont Football 63. Vous l'avez vu, Bombay fait un match cohérent. Et son niveau, pour l'instant, est en train de se traduire au tableau des scores. Et regardez, changement tactique. Du côté du Clermont Foot. Maestro a intérêt à répondre. Il va falloir vite répondre justement et montrer d'autres intentions. Un petit peu faire parler. Voilà, sa vitesse, un petit peu sa qualité de dribble. Et pourquoi pas ici avec El Mbappé directement. Revenir sur l'engagement ici. Oh, la passe qui était peut-être bien trouvée. On a Dijon qui récupère le ballon. Le timing vert. C'est parfait, c'est clinique. Et oui, il peut célébrer. Allez, c'est trop bien fait. Il a une seule occasion. Il n'a rien à se mettre sous la dent. Et pourtant, ça fait 1-1. C'est bien joué de sa part. C'est parfait, mon cher Arrojo. Ouais, complètement, parfaitement exécuté. De la fin de Maestro qui vient envoyer un timing vert. Heureusement qu'il y a un timing vert du côté de Maestro. Parce que sinon, je ne suis pas sûr que cette frappe arrive au bout. Et franchement, une seule occasion pour Maestro à se mettre sous la dent. C'est très bien joué. Parce qu'on est allé dribbler avec Yann Mbappé. On est allé faire la différence. Certes, on a un petit peu de réussite. Mais à nouveau, on va utiliser justement ce côté droit avec Hakimi ici. La nouvelle passe, ça va trop vite. Oh là là, il a deux occasions dans ce match. Mais qu'est-ce que c'est clinique. C'est exceptionnel. Il ne nous a rien fait pendant 45 minutes. Et en 10 minutes de jeu, il climatise les Strasbourgeois. Ça fait maintenant deux pour l'éclair Montoy. Eh ouais, la remontée du côté de Maestro. Je vous l'avais dit. C'est un joueur qui avait mal commencé. Mais qui est capable à tout moment de venir punir son adversaire. Il est en train de le prouver. Maestro Squad repasse devant. Deux buts à un. Et là, elle est là la vraie épreuve pour les Strasbourgeois. qui en plus sont en train un petit peu de perdre patience et de se déconcentrer. Alors que là, il n'y a pas en jeu sur Ginola qui essaie de trouver un décalage. Mais Maestro commence à avoir un petit peu cet effet boule de neige type. On a l'impression qu'il a l'air inarrêtable depuis 10 minutes. Et attention, parce qu'à ce petit jeu, Maestro, il sait faire aussi. Il s'est servi la balle et accéléré à tout moment. Faire mettre un petit peu de percussion pour aller marquer un but. Et là, on va sur le côté droit pour Achra Vakimi qui revient. Qui va trouver encore dans la Ginola. Ça passe à quelques centimètres de sceller le sort de cette rencontre. Dommage, c'était parfaitement exécuté. De la part de Maestro Squad, malheureusement, ça ne passe pas loin. Mais ça ne va pas au fond des filets. Maintenant, on va voir si Bombay ça a du caractère. On va voir si Sam Sam aussi peut l'aider à se relever. C'est maintenant qu'il va falloir qu'il nous prouve qu'il mérite sa place dans cette Siligain. Oui, complètement. Allez, on est reparti maintenant avec Maestro qui va lever cette balle. C'est parfaitement joué ! Goal ! Et il regarde la caméra. Il a raison parce qu'il revient de très, très loin les abysses du stade dans lesquels on ne l'avait pas vu. Quasiment toucher la balle pendant 15 minutes derrière un match très compliqué où Maestro était un petit peu dans la difficulté. On n'arrivait pas à aller de l'avant. Et derrière, on renverse la rencontre. Et là, j'ai l'impression que c'est échec et mat, mon cher type, parce que Maestro a scellé le sort de Strasbourg. 3-1 et je pense que Bombès ne pourra pas revenir. On va voir. Moi, ça me paraît quand même compliqué de revenir face à Maestro. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a une petite dédicace pour un monsieur qui était venu nous voir la semaine dernière en E-Ligue 1. Maestro a fait rentrer Rémi Cabella à la place de Neymar Junior. J'ai envie de vous dire un remplacement assez logique pour un joueur qui a largement sa place dans cette formation clermontoise. En tout cas, sous l'égide de Maestro, c'est sûr qu'il sera très très fort. Mais attention à Ronaldinho qui essaie de trouver un décalage pour les Strasbourgeois qui vont essayer de faire quelque chose. Ça ne passera pas et les clermontois peuvent se relancer. 77e minute de jeu, mon cher type. Et pour l'instant, on est dans la maîtrise. Et là, Bombès va mettre le pressing. On va voir comment Maestro gère. sur un but sans doute et je n'ai pas pu le voir. Mais le signe de joule était bien là encore cette semaine avec Aaron. On ne l'avait pas vu. Attention ici, parce que c'est peut-être l'occasion pour les Strasbourgeois de se relancer. Avec Zinola ! Oh, le plat du pied ! Qu'est-ce que c'est bien fait de la part ici des Strasbourgeois. Je ne comprends pas comment il peut passer au milieu de 3-4 jambes. Mais si ça le fait un petit peu contre le cours du jeu, pareil, qu'est-ce que c'est que ces buts ? Que des changements tactiques. Le rythme du match est complètement coupé. Mais pourtant, Aaronjo, tout est relancé. Et c'est Patrick Vieira qui va s'imposer. Et oulala, il va rester 5 minutes de jeu à Rome et c'est les Strasbourgeois qui vont à l'attaque. Oh, attention, attention, il ne faudrait pas que ça arrive quand même. Il ne va pas faire ça à Bombes. Là, il ne va pas éteindre le stade, heureusement. Intervention de Gianluigi Donnarumma qui va pouvoir calmer un petit peu les ardeurs de ce RCSA qui montre un très, très beau visage aujourd'hui. Equipe MB va lever ce ballon pour aller trouver Ismaili maintenant. Ismaili va revenir en arrière pour casser la ligne. C'est bien joué. On a du pressing mais on n'a personne au milieu pour venir gêner. Attention, attention, attention ! Parce qu'on va donner ce ballon à Ronaldinho Gaouche qui va partir. On va donner à Verratti, heureusement, qu'on a mal négocié cette occasion. 88e type, Maestro doit absolument garder la base. Et il s'est fait peur, comme la semaine dernière face à Mineux. On a du mal un petit peu à garder ses ballons à la 88e quand on les joue trop bas. Là, on va garder tranquillement avec Kimpembe. On va peut-être aller la glisser au gardien. Voilà, justement, c'est chose faite. Ici, c'est Donnarumma qui va la garder. Le 1-2, attention ! Oh là là, le Corder à Rojo. Il reste une occasion à jouer pour les Strasbourgeois. Il n'est pas très serein, Maestro. Oui, attention, parce que ce match, en tout cas, on n'est pas en train de le rendre facile du côté Clermontois avec Marco Verratti qui va donner à Ronaldinho Gaouche qui va trouver Mbappé. Mbappé passe pas au Jambon, il y a une petite faute, non ? Oui. Si, 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 attention ! Attention ce coup franc dans une position extrêmement dangereuse. Est-ce qu'il sait faire, Boumbès ? Est-ce qu'il sait faire ? Ça va, le 3-2. Est-ce qu'il sait faire ? Parce que là, j'en connais des curseurs et des faucheurs qui ont envoyé une lucarne et des Dax et ce genre de joueurs-là. Attention, attention maintenant avec le Racing Club Strasbourg-Alsas, avec Messi qui va s'élancer ! Oh ! Ce ballon ne rentre pas ! Et Boumbès passe à quelques centimètres de venir relancer un match absolument extraordinaire. Il peut s'en vouloir pour la deuxième journée d'affilée. Le petit Strasbourgeois n'arrive pas à prendre un match, mais Maestro l'applaudit et ça c'est un geste fairplay type. Ouais, et il a bien raison parce que franchement, Boumbès, il n'y a pas grand monde qui l'attendait à ce niveau-là. Bravo Maestro, c'est beau, des belles images de fairplay comme ça. On les apprécie aussi, même si on aime parfois un petit peu la mala, comme nous dirait Jims. Franchement, Boumbès, très surprenant. Maestro qui nous fait une performance très efficace, mais quand même, on en attend un petit peu plus. Il n'a pas été au maximum rassurant ce soir, que ce soit sur le pressing dans les dix dernières minutes de jeu, ou même dans le contenu, mais il fait quand même le travail. Le point pour les Clermontois est là. L'essentiel, comme d'habitude, c'est Maestro, c'est l'efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada